Tu crois que j'y connais rien à la mort, c'est ça ? Je suis sûre que tu vas m'éclairer. Mais certainement. C'est très chouette. Mais faut trimer. Ça demande de l'attirance, de la dévotion, de la passion, et aussi du respect. Grise, je vois que tu as travaillé la question. Eh ouais, bah c'est l'expérience, ça. J'ai un physique qui fait chavirer les cœurs. Bien sûr. On va sortir de l'hyperespace. Assieds-toi. Oh, on va quand même pas forcer ce blocus. Oh non, pas si nous avons le choix. J'ai fait en sorte que le transpondeur du mantis émette un signal grise, dissimule notre signature et fait comme si de rien n'était. Ah, comme sur Branca. Les doigts dans le nez. J'ai pas besoin d'une autre paire de mains. Contente-toi plutôt de surveiller le scanner. D'accord, ok. Très bien. Je vois rien du tout. Ils se focalisent sur ce qui se passe au sol. C'est bon. C'est pas rassurant. L'Empire dépouille gâchique de ses ressources naturelles. Les Wookie sont asservis. Ou alors déportés. T'es passé à un cheveu, petit gars. Je croyais que t'étais censé surveiller les écrans. Une mutinerie. Des Wookie et leurs alliés s'en prennent à un convoi impérial. Des marcheurs approchent de leur position. Tarfoul est peut-être avec eux. Tarfoul peut être n'importe où. Si ça se trouve, il est déjà mort. Et c'est aussi ce qui va nous arriver si jamais on est pris dans la bataille. On n'a aucune autre solution et... Ils vont mourir si on les aide pas. Alors, c'est quoi ton plan ? Le sabotage. On s'occupait des marcheurs sur Bracca. Je vais en pirater un. Ah, écoutez-moi celui-là. Il se croit revenu en pleine guerre des clones. Capitaine, approchez-nous de ces marcheurs. Attendez quoi ? Écoute, ces marcheurs peuvent transporter des troupes. Alors une fois dedans, sois très prudent. Il est temps pour la matière crise de faire des miracles. Hé, et fais-moi plaisir. Essaye de rester en vie, c'est d'accord ? Je vais tout faire pour ça. Tu veux sauter, c'est maintenant ou jamais, petit gars. On se jette à l'eau, BD ? Oui ! C'est parti. T'es prêt à y aller ? Sous-titrage ST' 501 Comment faire pour entrer ? Oui, tentons par la patte. Ok. Et maintenant ? Sous-titrage ST' 501 On y est presque ! J'imagine qu'on continue ! Grimpons tout en haut ! Sous-titrage ST' 501 Il n'y a pas de pot ! À ton tour de le signaler ! Ici N9 72 40 au rapport ! On a des victimes confirmées ! Sous-titrage ST' 501 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 Eh ! Qui es-tu, toi ? Quelqu'un qui vient de vous rapporter un TBTT. Et vous, qui êtes-vous ? Personne ! Juste la baisse noire de l'Empire ! On se prépare à attaquer une plateforme impériale, et on a besoin de renforts. Bien compris. Allons les mettre vraiment en colère. Ça ne leur servira plus à grand-chose. On y est presque. On peut le faire. Ils se dirigent sur nous. Tu peux faire quelque chose ? Accroche-toi ! Répare-toi, Aminé ! Répare-toi, Aminé ! Oui, ça va. Et toi, BD ? Non, on ne peut pas faire ça toute la journée. Tu viens de détruire un marcheur en parfait état. C'est quoi ton nom ? Cal Kestis. So Guerrera. Tu fais quoi sur Kashyyyk ? Je cherche quelqu'un. Pourquoi vous êtes là ? Avec mes hommes, on est venus sur Kashyyyk pour interrompre le ravitaillement impérial. Eh ! Alors, qui est-ce que tu recherches ? Un chef rookie qui s'appelle Tarful. Tarful est impossible à trouver. Il n'échappe pas à l'Empire depuis tout ce temps sans raison. C'est un résistant ? C'est LE résistant. Le symbole de la résistance, Mookie, qui s'attaque à l'Empire depuis les Terres d'Ombre. Serré ? Grise ? Lui, c'est So. Comment ça va ? Pourquoi cherchez-vous Tarful ? Un truc de Jedi. Les Jedi sont finis. Non, pas encore. C'est sur un corps que tu l'as trouvé ? Mon maître me l'a confié. Cette plateforme approvisionne une des raffineries impériales qui sert de Wookiee comme esclave. Si j'en crois mes informateurs, plusieurs détenus seraient en fait des rebelles. Eh bien, si je les aide, l'un d'eux pourra peut-être me dire où trouver Tarful. C'est possible. Une seconde, attendez un peu. Le Mantis est super, c'est un vaisseau génial avec un très bon pilote, mais il n'est pas fait pour le combat rapproché. On reste ici pour surveiller les transmissions impériales. Avec un peu de chance, on captera des appels de détresse. Je vous remercie. On va partir en reconnaissance afin de préparer l'attaque. Venez quand vous serez prêts. Go ! Go ! Rhabay que tout aille bien. Ouais ouais, content de te voir aussi. C'est un vrai les potoirs à cet endroit. Ton plan a marché. Et maintenant, tu veux suivre Sceau? Quoi, ça vous plaît pas? J'ai comme l'impression que tu passes d'un danger à un autre. Hein, quoi? Je débarque mon vaisseau en plein champ de bataille, et maintenant, on parle de danger. Pourquoi ne pas m'en empêcher? Mon rôle est de te guider sur ta voie, pas de la choisir pour toi. Alors voilà ce que je pense. L'Empire a envahi des centaines de planètes. Sceau n'a pas choisi Kashyyyk au hasard. Nous n'avons peut-être pas les mêmes objectifs. Il faut rester prudent. D'accord, je m'en souviendrai. Quand tu voudras partir, fais-moi signe, je serai ici. Vous avez entendu parler des partisans? De simples rumeurs de Cantina, mais rien de très sérieux. Ce sont des radicaux. Il paraît que l'Empire a mis des primes sur leur tête. Est-ce que ces primes vont poser problème? Je ne crois pas. La guerre, ce n'est pas bon pour les affaires. Si ces rumeurs sont fondées. Est-ce que les inquisiteurs peuvent nous trouver ici? C'est possible. Il ne vaudrait mieux pas. On a failli y passer. On ne pouvait pas laisser les partisans et les Wookie se faire tuer. Cal, tes intentions sont louables, mais tu n'as pas à t'ingérer là-dedans. Alors faisons notre part. C'est tout. On se voit plus tard. Elle n'est pas en état de se battre. T'as raison. On n'a pas le temps. Tiens. Il paraît que So espérait des nouvelles de Tarfoul à la raffinerie. Un rapport de ce matin indique qu'il a été aperçu dans les terres d'eau. Par ici. Il y a peut-être des réserves dans ce marcheur. C'est pas bien? C'est encore pire ici que sur Zefot. Ça va. Je n'ai grâce,igneur. Tu fais rien de vraiment grave. Ne me fais plus peur comme ça. Tu as besoin de toi. Allez, on continue. Il doit bien y avoir quelque chose d'été comme ça. Doucement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, BD1? Qu'est-ce que c'est? Merci. 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 On est fichu. Marie a repéré les garnisons les plus proches. L'Empire n'aura pas le temps d'envoyer trop fort. Sceau devrait se trouver au bout de cette zone. Regarde, il y a un établi. Tu en es où niveau puissance électrique ? Parce qu'avec ce transformateur, je parie que tu peux tout court-circuiter. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je regarde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Essayons ça. Merci. Merci. Il faut qu'on l'alimente. Bien joué. 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 Merci. La rapinerie de sève impériale est droit de mort. Qu'est-ce que l'Empire fabrique avec de la sève ? Rien de bon. Il rapine la sève pour fabriquer un puissant composant. Et la production se fait de plus en plus vite. On doit les empêcher. Oui, c'est blanc. On ignore leur objectif, mais ils se sont trop dispersés. On a récupéré une carte qui prouve tout ça. Et voilà, BD. Toutes ces raffineries servent aussi de camp prisonnier. Ces découpeuses vont nous servir à faire diversion, pendant que toi, tu utilises ton sabre laser pour aller délivrer les bouquies. Leur aide sera précieuse pour stopper l'Empire. C'est compris. Fais attention à toi. T'as entendu ça ? Il a besoin de mon aide. Allez, BD. T'as entendu ça ? Ça se tue, de toute façon. Et tu sais, toi tu sais. Il a besoin de maquies. On va voir, on va vivre. On ne peut pas comprendre, on va vivre. Et maquies decuve. Il a besoin d'un. Si, on ne peut prendre, on ne peut pas. T'as besoin de maquies. Sous-titrage ST' 501